Après plusieurs tentatives et deux fausses couches avec l'aide de la clinique de fertilité, elle a donné naissance à son premier enfant. Aujourd'hui, la première tentative pour le deuxième enfant commence par le prélèvement des ovocytes. Le mari de Lola l'accompagne généralement à toutes les consultations, mais cela n'est pas possible pour des raisons professionnelles. C'est pourquoi Lola a apporté un échantillon de sperme dans un conteneur spécial. Même si elle connaît déjà les processus de la clinique, cela reste épuisant. Vous exposez pratiquement toute votre vie dans cette clinique. Vous partagez beaucoup de choses. Je veux dire, le désir d'avoir un enfant est quelque chose de très personnel. Et vous devez simplement dire à des étrangers, s'il vous plaît, aidez-nous, nous ne pouvons tout simplement pas le faire. Le Dr Zator dirige la clinique avec sa femme. Ils ont tous les deux plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la médecine de la reproduction. C'est bien que vous soyez venus dans notre centre de médecine reproductive. Oui. Parfait. Aujourd'hui est un jour important, une étape, à savoir le prélèvement des ovocytes. Oui. Vous n'avez rien mangé ? Non. Aucune allergie ? Non. Bien. L'empathie est primordiale dans notre travail commun. Et c'est une collaboration. Bien sûr, dans ce cas, nous, les médecins ou l'équipe, déterminons bien sur quel traitement a du sens mais en réalité, je dois impliquer chaque patient, chaque patiente. Oui, nous pouvons réaliser votre souhait seulement si vous participez, si vous le faites correctement. Et en réalité, nous réussissons seulement si le couple travaille correctement ensemble. Son amie proche a pris son enfant en charge. Elle veille à ce que le la puisse se préparer et se concentrer sur le prélèvement des ovocytes. C'est un moment crucial dans le processus de fécondation. C'est un peu stressant maintenant. Donc, en aucun cas négatif, au contraire. C'est plutôt une panique euphorique. Vous savez déjà à quoi vous attendre depuis la dernière fois. C'est le moment de vérité. Parce que maintenant, on verra si la stimulation par les injections et les comprimés a fonctionné et si suffisamment d'ovocytes se sont développés. Très bien, je vais venir vous chercher dans quelques minutes. Tu penses à tout et à rien en même temps. Nous savons déjà ce qu'il y a avec l'échographie, et maintenant nous espérons qu'il y a un ovocyte dans chaque follicule et qu'ils sont matures et prêts à être fécondés. Je pense que tout l'intérêt ne commencera que lorsque je me réveillerai complètement de mon petit somme sous anesthésie et que j'entendrai combien nous avons réussi et quelles sont nos chances. Maintenant, le là, vous allez recevoir un masque à oxygène. Levez la tête, oui, comme ça. Est-ce qu'il sert ? Non point parfait, très bien. Et maintenant, vous allez simplement vous endormir confortablement. Donc, je commence la sédation, vous continuerez à respirer normalement tout le temps, vous recevrez de l'oxygène à travers le masque, vous n'avez rien à craindre. Et nous commençons. Vous ressentirez rapidement de la fatigue et un léger vertige dû aux analgésiques. Vous êtes déjà fatigué ? Oui, déjà. On commence. Le principe de prélèvement des ovocytes ressemble au prélèvement de sang, sous contrôle échographique. Nous insérons une fine aiguille directement à travers le vagin dans les follicules de l'ovaire et nous aspirons le liquide qu'ils contiennent. Le liquide passe immédiatement par le système de tuyaux dans un tube de laboratoire, et ce liquide est immédiatement évalué par nos embryologistes sous le microscope, où ils recherchent les ovocytes. Dans le meilleur des cas, nous essayons d'aspirer autant de follicules que possible avec une seule ponction. L'intervention chirurgicale dure environ 4 à 5 minutes, c'est une opération routinière pour le médecin. En général, lors de l'opération, nous aspirons entre 5 et 15 follicules. Pour le là, cela signifie se réveiller progressivement.